Musique C'était très 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 contente et puis moi aussi évidemment et ils étaient particulièrement contents on ne s'attendait pas forcément on ne pensait pas on s'était dit on va participer et puis ils étaient très très fiers Est-ce que vous avez senti vos élèves impliqués intéressés par ce sujet d'économie d'énergie et de développement durable ? Oui oui ils étaient très impliqués d'autant plus nous ça rentrait dans un projet d'école puisque nous aussi on fait les lumières dans notre école donc on est parti sur l'axe justement du recyclage et on a beaucoup travaillé les ampoules pourquoi on recyclait et ils étaient très très investis donc c'est pour ça qu'ils étaient d'autant plus contents Est-ce que vous pensez qu'ils vont transmettre les messages à leurs parents ? Je pense que oui et puis ils ont déjà commencé on a eu la Frapna une jeune fille de la Frapna qui est venue ça a été vraiment très intéressant ils lui ont expliqué un peu le pourquoi du recyclage et je pense qu'ils en ont déjà parlé et ils en parleront encore Alors vous avez remporté le premier prix est-ce que déjà c'est une surprise ? Oui enfin on pensait qu'il y aurait pas mal de participants il n'y avait pas trop de classes qui participaient donc j'imaginais qu'on avait nos chances mais voilà on a tout fait pour le gagner Alors comment vous avez fait justement pour aboutir à cette affiche gagnante ? En fait on s'est je me suis intéressé déjà moi de mon côté au canon d'une affiche enfin pour avoir les dimensions des lettres enfin ce qu'il fallait éviter de faire notamment au niveau du nombre de symboles présents sur l'affiche pour qu'elle soit bien claire et du coup ensuite j'ai transmis ça de façon assez transmissive aux élèves parce qu'on ne peut pas réinventer ces choses et ensuite j'ai laissé libre cours à leur imagination Vous avez quand même travaillé de manière très professionnelle J'ai essayé oui Est-ce que vous avez senti vos élèves intéressés et impliqués autour du thème du développement durable et des économies d'énergie ? Alors c'est quelque chose qui les intéresse naturellement alors c'est vrai qu'après il faut juste essayer de donner du sens à ce qu'on fait et d'être plus précis par rapport à leur conception donc c'est dans cette optique qu'on a travaillé Est-ce que vous pensez qu'ils vont transmettre le message à leurs parents, aux adultes ? J'imagine mais ce qu'il y a c'est que derrière moi je leur ai expliqué aussi qu'on se servait un peu d'eux et que ça serait bien que les adultes changent pas qu'ils soient juste une sorte de rouage pratique en fait c'est un peu je pense qu'adultes on peut très bien faire ce travail également c'est un peu toujours ce qui me dérange des fois dans ces projets mais qui est évidemment aussi essentiel de former les jeunes mais je pense que des adultes il n'y a pas besoin d'attendre que des jeunes deviennent adultes pour qu'il y ait des modifications de comportement Recycler les ampoules c'est cool ! Alors pourquoi le slogan Recycler les ampoules c'est cool ? On avait pensé au recyclage et c'est vrai que c'est bien c'est bien de recycler c'est écologique, c'est bien Pourquoi c'est bien de recycler ? Parce que ça pollue moins et parce que c'est facile de recycler voilà donc je ne vois pas pourquoi tout le monde ne ferait pas Alors votre affiche elle va apparaître où maintenant ? Sur toutes les Lumibox de Lyon Pourquoi c'est important de recycler ? Parce que comme ça ça fait moins de déchets et c'est mieux pour l'environnement donc la nature elle est moins polluée comme ça c'est beaucoup mieux pour la planète Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz